Un beau moment partagé en famille. Ces derniers jours, profitant du soleil enfin arrivé après un printemps Mossad, Guillaume Canet s'est offert quelques heures de relaxation à la pêche. Et en bonne compagnie, il y avait en effet emmené son père Philippe et son fils Marcel. Trois générations, et une passion commune. Lorsqu'il n'incarne pas Astérix dans des films au budget colossaux ou ne tourne pas au bout du monde, Guillaume Canet prend le temps de vivre et de profiter de sa famille. Très proche de ses parents, Philippe et Marie-Antoinette, qu'il a d'ailleurs fait jouer dans de nombreux films qu'il a réalisés, l'acteur a passé une belle journée ensoleillée avec son père il y a quelques jours. Tirant parti de la météo clémente, ils se sont en effet offert quelques heures de pêche, comme il l'a montré à ses abonnés sur Instagram. Une activité qu'ils semblent pratiquer ensemble. Mais pas tout seul, en effet, Marcel, le fils de Guillaume Canet était également avec eux selon la story de son célèbre papa qui a montré les trois mains rassemblées en story. Une bonne manière pour lui de ne pas exposer le visage du pré-adolescent, qui vient de fêter ses 12 ans, mais de montrer ce beau moment passé à trois générations. Un moment parfaitement illustré par Guillaume Canet par la chanson Mistral gagnant de Renault, qui raconte justement cette transmission entre générations, et qui a semblé leur plaire à tous les trois. On imagine que l'acteur et réalisateur, récemment critiqué pour le dernier volet d'Astérix et Obélix, dans lequel Marcel jouait d'ailleurs un petit rôle, a ensuite retrouvé sa compagne de longue date, la comédienne Marion Cotillard, et leur fille cadette Louise, six ans. Un concert pour conclure une belle journée avant de s'offrir un nouveau moment suspendu, puisqu'il a indiqué, toujours en story, qu'il avait assisté le soir même au concert de Renault à l'Olympia. Histoire d'entendre à nouveau Mistral gagnant. Mais cette fois chanté en live par le patron. Pour cette belle soirée, il n'a pas indiqué en revanche s'il était accompagné de Marion Cotillard ou d'Amis. Il faut dire que le couple, ensemble depuis 2007 mais qui se connaît depuis plus de 20 ans, a toujours été très discret. Récemment, ils se sont d'ailleurs rendus à Cannes où chacun présentait son prochain film. Mais pas question pour eux de monter les marches ensemble, l'actrice a commencé avec sa réalisatrice Mona Hach avant que Guillaume Canet ne profite du tapis rouge en séance de minuit au bras de sa partenaire Laetitia Doche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501